L'avenir de la planète et l'avenir de nos fans de gloire. Ces représentants de la liste écologiste au municipal de Limoges ne s'y trompent pas en tractant à l'entrée de la BFM. Car à l'intérieur de la médiathèque se tient une conférence sur l'environnement et la question épineuse de l'incinération des déchets. Association apolitique et apartisane, Zero Waste France a été créée en 97 en faveur de la réduction des déchets. Elle mène actuellement une campagne de sensibilisation pour une meilleure prise de conscience des citoyens et des élus locaux. Il se trouve que les déchets ménagers que nous produisons, qu'on essaye de réduire, sont gérés par les collectivités locales, en particulier des intercommunalités. Et donc les élections du mois de mars sont aussi une discussion qu'on doit avoir politique sur cette gestion des déchets. Hier à Périgueux, Thibaut Truchet termine une tournée d'une trentaine de dates avec son association, où il présente aussi son livre. A Limoges, c'est Barrage Nature Environnement qui l'a sollicité, au-delà de tout clivage politique. Je pense que les élus ont conscience du problème. Le déchet n'est pas très vendeur en période électorale. C'est pour ça qu'on s'autorise à mettre ça sur le débat en avant et pour faire prendre vraiment conscience aussi aux élus qu'ils ne sont plus tout seuls. Il y a de la population qui est là, qui attend des choses aussi. Et le thème du jour n'a pas été choisi par hasard. Construit en 89, l'incinérateur de Limoges est en fin de vie. Son remplacement nécessiterait 100 millions d'euros. Donc ça pourrait être le choix soit d'un petit incinérateur et d'autres solutions, genre méthanisation, etc. Mais ça pourrait être, mais surtout pas, se relancer dans un gros incinérateur. On peut avoir une solution alternative. Pour Barrage Nature Environnement, la question est urgente et devra être mise rapidement sur la table des élus de Limoges Métropole, qui étudient déjà d'autres alternatives. Merci. 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 Merci.